La Rock d'Enteron, c'est un endroit absolument unique où les pianistes viennent pour partager des émotions avec le public, mais bien sûr avec des musiciens. Il y a des soirées absolument magnifiques, la soirée avec Alexandre Kantorov. La soirée aussi consacrée à Clara et Robert Schumann avec Tanguy de Villancourt, avec David Kadouch. Cette année était une année particulière puisque malheureusement Nelson Frère, Nicolas Angelich, Radu Lupou nous ont quittés. Le festival a voulu leur rendre un très bel hommage. Il y a deux soirées absolument bouleversantes, la soirée autour de Nelson Frère avec beaucoup de pianistes brésiliens qui sont venus pour partager toute cette musique d'Amérique du Sud. Et c'est également la soirée autour de Nicolas Angelich avec ses amis musiciens qu'il a rencontrés quand il est venu à Paris à l'âge de 14 ans, avec ses professeurs et surtout avec ses élèves. Musique Depuis presque 40 ans, la pédagogie est au centre du festival. Chaque année, nous invitons les plus grands pédagogues et nous accueillons tous les jeunes solistes de demain. Musique On a également fêté l'anniversaire d'un très grand professeur, Jean-Claude Pentier, qui est venu très très souvent à la Roque-Banteron. Et on fêtait ses 80 ans avec tous ses amis pianistes. Musique La Roque-Danteron aussi, c'est la découverte de jeunes talents très exceptionnels. Musique Vous avez été très nombreux cette année à venir au festival de la Roque-Danteron. Pour nous, c'était un pari après les années Covid. Cette reprise a été exceptionnelle. Et bien sûr, nous vous invitons tous à l'année prochaine. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup de projets très ambitieux, très originaux qui se retrouveront sous ces platins en 2023. À l'année prochaine ! Musique 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 Musique